Alors, bonjour à tous, c'est bon mercredi et merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui n'ont pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est gratuit en plus, puis on en a vraiment besoin. Ceci étant dit, je vous avais dit que je vous glisserais un petit mot sur ce qui se passe avec la Banque fédérale américaine, la Fed et ce marché de contrats de rachat qu'on appelle Repo, qui depuis une semaine et demie, soulève beaucoup de questions. Il n'y a personne qui en parle. La Fed est obligée d'imprimer 55 à 100 millions de dollars. Millions de dollars? Non. Entre 55 et 100 milliards de dollars par jour pour satisfaire les conditions de ces contrats de rachat. Quand les banques terminent leur journée, elles doivent arriver à un équilibre entre leur possession, leurs dépenses et leurs avoirs. Et dans ce marché de Repo, de rachat, de cette convention d'achat, les banques se prêtent de l'argent entre elles à des taux de 1,7 à 2 % pour une journée ou deux ou trois ou quatre journées, le temps que la banque qui a emprunté retrouve l'argent pour racheter ce qu'elle a donné en garantie et payer naturellement les frais aux autres banques. Là, on s'est retrouvé dans une situation depuis une semaine et demie à peu près ou deux où les banques ne se faisaient plus confiance et on ne se prêtait plus de l'argent à 1,7 ou 2 %, mais à 10 %. On demandait 10 % aux banques qui demandaient de l'argent pour fermer leur journée et c'est ce qui a obligé la Fed à venir intervenir et imprimer, imprimer de l'argent pour prêter de l'argent à ces banques d'investissement qui ont l'air d'avoir des problèmes majeurs. Puis il n'y a personne qui en parle. On est distrait par toutes sortes de questions, toutes sortes de problèmes. C'est comme les inondations partout, les changements climatiques majeurs. Il n'y a personne qui parle de ça, on fait juste parler du fait qu'on veut vous vendre le Green New Deal ou toutes ces idéologies qui vont vous ramener à l'âge de pierre, mais on ne parle pas de la vraie affaire comme ici. Donald Trump qui pendant des semaines et des semaines et des mois avait comme tête de Turc Jerome Powell, le président de la Fed, que lui-même a nommé, en lui demandant de baisser les taux d'intérêt, baisse les taux d'intérêt, baisse les taux d'intérêt. Il n'y a personne. Puis lui-même, le premier, Donald Trump n'est pas en train de parler de ce fait-là, de cette tragédie qui est en train de... ce que c'est l'écroulement, encore une fois, d'un système financier qu'on va vivre, probablement. Les banques ne se font plus confiance. La Fed est obligée d'intervenir et imprimer. Jusqu'au 10 octobre, des centaines de milliards de dollars par jour. C'est la folie. On va aller voir ça. Donc, pour comprendre le fameux... la convention de rachat qu'on appelle la REPO, c'est une prise en pension. Cette prise en pension est une forme d'emprunt à court terme pour les courtiers en titre public. Dans le cas d'une prise en pension, un courtier vend des titres d'État à des investisseurs, généralement, au jour le jour, et les rachète le lendemain. Parce qu'il faut qu'ils arrivent, selon toutes ces conventions-là, depuis... surtout l'effondrement de 2008, ils ont beaucoup d'obligations, tous ces investisseurs, et dont une de ces obligations, c'est d'arriver à l'équité à la fin de la journée entre tes avoirs, tes dépenses, puis tes revenus, et l'argent que tu as. L'équipe, au cas où les gens voudraient demander, reprendre leur argent, leur investissement. Parce que si tu te retrouves dans la situation où une banque n'est pas capable de fermer ses livres un jour donné, s'il y a des investisseurs ou des épargnants qui disent « Hey, moi, je veux retirer tout mon argent », la banque n'a pas l'argent, qu'est-ce qui arrive ? C'est tout un drame. Donc, pour la partie qui vend le titre et accepte de le racheter, le racheter à l'avenir, il s'agit de ce qu'on appelle une REPO, la repossession. Pour la partie à l'autre bout de la transaction qui achète le titre et accepte de vendre à l'avenir, il s'agit d'un contrat de prise en pension. Les pensions sont généralement utilisées pour lever des capitaux à court terme. Les accords de rachat sont généralement considérés comme des investissements sûrs, apparemment, car les titres en question servent de garantie, ce qui explique pourquoi la plupart des accords impliquent des obligations du Trésor américain, classées comme un instrument du marché monétaire. Alors, un contrat de mise en pension fonctionne en fait comme un prêt à court terme adossé à une garantie portant intérêt. Mais là, ce qui était arrivé, c'est que ce n'était plus juste des obligations du Trésor américain qu'on donnait en garantie aux banques qui prêvent. Une banque X qui dit « J'ai besoin de 500 millions, je te donne 500 millions de mes prêts hypothécaires. » Les banques disent « Non, 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 nous autres, on va te demander 10 % d'intérêt nous autres là-dessus, parce qu'on trouve que ce n'est pas vraiment, c'est pas vraiment sûr ton affaire là. Puis on n'est pas vraiment sûr que tu vas vouloir acheter ça, puis que tu auras les moyens de racheter ça après. » Donc là, on se retrouve avec cette histoire de la Fed qui pompe et pompe et injecte 110 milliards de dollars supplémentaires sur les marchés alors que la demande des investisseurs augmente. Mercredi, la Réserve fédérale a vendu pour un montant total de 110 milliards de dollars d'accords de pension sur le marché dans le but de calmer les marchés monétaires et de ramener les taux d'intérêt dans la fourchette prévue pour ces gens-là. Pour ceux qui se prêtent de l'argent à la fin des journées. Là, les banques disaient « Non, non, nous autres, on veut 10 %, on ne veut plus le 1,7 à 2 % qui est dans la fourchette. » La Fed est obligée d'imprimer du nouvel argent par jour 110 milliards de dollars. La banque a offert 50 milliards de dollars en pension expirant du jour au lendemain et 60 milliards de dollars en 14 jours. Les banques ont fait une offre supérieure à ce qui était disponible pour chaque prise en pension, ce qui témoigne d'une forte demande pour l'actif garanti par le gouvernement. La Banque centrale a doublé la taille maximale de l'opération après qu'une offre plus tôt cette semaine ait été souscrite. La Réserve fédérale a poursuivi jeudi, on parle de la semaine dernière, ses efforts pour stabiliser les marchés monétaires fragiles avec une nouvelle série d'injonctions de capital totalisant 110 milliards de dollars. On est rendu à peu près à 110 milliards par jour. Et il est prévu que la Banque centrale vende au moins 75 milliards de dollars de pension de nuit au jour le jour, ouvrable jusqu'au 30 octobre. Certains jours aux enchères pouvant atteindre 60 milliards de dollars de pension de 14 jours, mais c'est vraiment hallucinant ce qui se passe. Il n'y a personne, 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 personne qui en parle. Et ça imprime, et ça imprime, et ça imprime, et ça imprime, et ça imprime de l'argent. Pour sauver ces investisseurs, encore une fois, hallucinant. Vraiment, c'est très inquiétant. Je ne comprends pas que les gens ne mettent pas plus d'intérêt, ne portent pas plus d'intérêt à ça. C'est complètement, complètement, complètement faux. Je voulais juste vous porter cette histoire-là à votre attention parce que c'est plus gros qu'on pense, ça cache quelque chose. Quand personne ne parle d'une chose, quand les médias ne parlent pas de quelque chose de majeur, vous savez que c'est vraiment très, très significatif. Je vous en reviens.